Bienvenue dans Sultanacadémie. Dans cette vidéo, nous allons voir le vocabulaire des 4 opérations. Il y a l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Nous allons commencer par l'addition avec un exemple. 5 plus 21 plus 6 est égal à 32. Le 5, le 21 et le 6, on appelle ça les termes. Le 32, on appelle ça la somme. On a donc le résultat d'une addition s'appelle une somme et les nombres que l'on additionne s'appellent des termes. Passons maintenant à la soustraction. 39 moins 15 est égal à 24. Le 39 et le 15 s'appellent aussi des termes. Le 24 s'appelle la différence. On a donc le résultat d'une soustraction s'appelle une différence et les nombres que l'on soustrait s'appellent des termes. Voyons maintenant la multiplication. 16 fois 4 est égal à 64. Pour éviter la confusion entre le symbole fois de la multiplication et la lettre x utilisée en algèbre, on utilise le symbole point pour indiquer la multiplication. Donc, on peut écrire 16 fois 4 qui est égal à 64 et on indique la multiplication avec un point. Le 16 et le 4, on appelle ça des facteurs. Le 64, on appelle ça le produit. On a donc le résultat d'une multiplication s'appelle un produit et les nombres que l'on multiplie s'appellent des facteurs. Pour finir, nous allons voir la division. 45 divisé par 5 est égal à 9. Le 45, on appelle ça le dividende. Le 5, on appelle ça le diviseur. Et le 9, on appelle ça le quotient. On peut aussi écrire la division en colonne. On a le dividende de 45, le diviseur de 5, le quotient de 9 et il peut y avoir un reste. La division avec reste est aussi appelée division euclidienne. Nous avons vu le vocabulaire des 4 opérations. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Au prochain épisode ! Sous-titrage ST' 501